C'est une très bonne équipe, comme toutes les équipes dans cette canne. Après, ce ne sont pas forcément les meilleurs qui gagnent. Donc, il ne faudra pas prendre ce match à la légère et être bien prêt pour ce match. Si vous les journalistes, vous pensez que c'est un inconvénient, mais après, on va se préparer, récupérer, on va aller au match comme des guerriers. Oui, on va travailler plus, on va essayer d'être encore meilleur contre l'Algérie, ce qui serait encore plus difficile. Mais c'est la compétition, c'est la canne, le plus important c'est de passer. Et puis, la victoire était très importante. Pour le groupe et pour le pays, tout ça. Comment se présente cette rencontre de quart de finale face à l'Algérie ? Ça va être très difficile, on connaît l'Algérie, on a déjà joué contre elle. On va bien se préparer. Aujourd'hui, vous êtes journaliste là, en 2015. Non, en cette année, en 2015. C'est une belle équipe, ils jouent très bien, très bien organisés. Mais voilà, donc tout ce que je sais, c'est que plus la compétition avance, ça devient une compétition différente. Donc, nous, on va travailler et aborder ce match-là de la meilleure manière. Déjà, on vient de finir un match, on va essayer de récupérer ce match. Et demain, on a le temps de parler de l'Algérie. Donc, je pense que pour l'instant, ça va. Non, on a toujours le temps. On a encore 48 heures, donc je pense qu'on a le temps de bien préparer le match contre l'Algérie. Donc, le 11, on va s'expliquer sur le terrain. Un jour, un jour de mois ? Dans le 11, on se verra ici sur le terrain. Donc, on va s'expliquer. L'Algérie est une bonne équipe, comme tout à l'heure, comme l'équipe Malou aussi. Ils ont une bonne équipe. On sait très bien qu'ils ont une bonne équipe. Après, la calme, c'est différent du football européen. Donc, c'est à nous maintenant de préparer le match, de bien récupérer, de préparer le match. Ils ont eu un jour de plus de repos que nous. Donc, on va essayer de bien récupérer pour essayer d'être présents. C'est une très belle équipe. C'est une très belle équipe. On a tous vu le match. On va prendre le temps de bien récupérer, nous. Et après, on aura le temps de se pencher sur l'équipe de l'Algérie. Oui, c'est la deuxième fois que je vais croiser l'Algérie. C'est un pays qui m'a beaucoup apporté, parce que je suis passé par là-bas. J'ai du bon rapport avec certains Algériens. Les Sétifs, je les salue au passage. Mais ça serait un match particulier, comme d'habitude. Mais bon, le meilleur va gagner. C'est une très bonne équipe. C'est une très bonne équipe. Je pense qu'ils sont favoris. Et puis, dans ce cas, ils sont favoris. Maintenant, comme je vous ai dit, c'est sur le terrain que ça se passe. Ça ne sert à rien de ne pas aller trop. On attend le match et on verra. C'est une guerre. C'est un combat. Et on verra. À tous les niveaux. À tous les niveaux. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, c'est une guerre. C'est un combat. Et à la fin du match, on verra les comptes. Oh, bon, écoutez. On va essayer d'abord de bien profiter de notre soirée. Essayer de se reposer aussi. Parce qu'on ne joue dans pas longtemps. Ils auront peut-être un jour de plus que nous. Donc, voilà. Le repos sera important. Après, oui, c'est une équipe de qualité. Je pense que c'est une équipe qui fait moins de bruit cette année. Mais qui montre de la qualité. Avec notamment les matchs de poule. Encore le match hier. Donc, voilà. C'est une grosse équipe. Merci.